Aux couleurs orange-blanc, un nouveau modèle de véhicule fera bientôt son apparition sur les routes d'Abidjan. Jeudi 26 janvier 2023, le ministre en charge du transport a procédé à la remise de clés de minibus de 18 à 28 places aux transporteurs d'Abobo et de Yopougon. Il nous est apparu donc nécessaire de mettre à la disposition de ceux qui sont sur ce segment de minibus des véhicules neufs, des véhicules de bonne qualité, mais en faisant en sorte, dans l'optique de créer des emplois, des emplois nouveaux, de nous tourner de plus en plus vers l'industrialisation. Les objectifs sont multiples, accroître la mobilité, réduire le risque d'accident, tout en favorisant la création d'emplois. Les transporteurs ont été recrutés et formés par des professionnels. Ils pourront être propriétaires des véhicules une fois le remboursement effectué à l'état de Côte d'Ivoire. Ces véhicules neufs et solides permettront aux transporteurs de Yopougon et d'Abobo, j'en suis sûr, d'assurer la mobilité de la population dans des conditions de confort et de sécurité, tout en respectant bien sûr le code de la route, afin de réduire les accidents de la circulation. Un geste salutaire des autorités qui veulent ainsi mettre fin aux vieux engins en circulation. Cette vision réjouit déjà les transporteurs. Nous chauffeurs routiers de Côte d'Ivoire, nous animateurs dans les gares routiers de Côte d'Ivoire, le sens que nous donnons à votre opération va au-delà de ce que le commun de Montel peut penser. Et je le dis haut et fort, M. le ministre, nous ne cesserons jamais de vous exprimer notre reconnaissance. De Marc à Iveco, ces véhicules seront opérationnels d'ici quelques jours. Notons qu'ils ont été assemblés en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire